Moi j'ai été contractuelle l'année dernière, l'inspecteur m'a poussé à passer le concours parce qu'il y avait des postes disponibles. Il a d'ailleurs gardé des postes, ce qu'on appelle des berceaux stagiaires dans deux établissements pour mon collègue et moi-même. Donc le jour de notre résultat du concours, il nous a contacté pour nous féliciter et du coup il nous a averti dans quel lycée on serait l'année prochaine. Sauf qu'une semaine plus tard, on découvre qu'on est affecté dans des académies de métropole, donc moi je suis affecté à Créteil. J'ai dû attendre quelques semaines pour découvrir mon affectation de l'établissement. Il se trouve que je suis affecté à Créteil. Dans Créteil, il n'y a qu'un cent postes de disponibles en transport et logistique dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Donc on nous dit qu'il y a un manque de professeurs, un manque d'enseignants en métropole, sauf que dans ma discipline, sur Créteil, finalement il n'y avait qu'un seul poste. Je suis du coup affecté dans un établissement à Tremblay en France, le lycée Hélène-Boucher. Donc c'est en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas un département très convivial, on va dire. Donc c'est assez compliqué et du coup je me retrouve à devoir choisir entre mon concours et ma vie familiale, donc mes enfants, mon conjoint, où effectivement garder le bénéfice du concours. J'envisage de partir, donc j'envisage d'y aller quand même, pour ne pas perdre justement le bénéfice du concours, parce que j'ai sacrifié presque une année justement entre mon année contractuelle, ma famille, et puis préparer le concours. J'ai fait tout ça en même temps pendant plusieurs mois et je n'ai pas envie d'abandonner juste pour faire plaisir, parce qu'il faut partir en fait. Donc j'envisage quand même de partir, j'envisage, j'ai déjà commencé les démarches, il ne me reste plus qu'à trouver un logement et puis m'organiser, et voir surtout pour mes enfants, voir comment gérer tout ça. Merci.